L'heure est grave, la solidarité entre les trois pays de l'AES complique davantage la situation à l'Ukraine. L'Ukraine va regretter d'avoir fourni les informations aux terroristes qui ont récemment attaqué le Mali. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest dans la zone AES ou pour la solidarité entre les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso a réitéré sa ferme condamnation des actions subversives de l'Ukraine à Bamako au Mali. Les amis, quelques jours après que l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour réclamer des sanctions contre l'Ukraine, Ouagadougou revient à la charge. En effet, le Burkina Faso a une nouvelle fois, interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU par rapport aux actions subversives de Kiev à Bamako. Lors de la cinquantième session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui a eu lieu le vendredi 30 août 2024, à Yaoundé au Cameroun, la diplomatie burkinabée a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre ses responsabilités par rapport à cette affaire. Le Burkina Faso a réitéré sa ferme condamnation de l'attitude de l'Ukraine en se rendant complice des terroristes dans le nord du Mali à travers des soutiens divers, a rapporté le service de communication du ministère burkinabé des Affaires étrangères. Chers abonnés, cette réaction du Burkina Faso montre le niveau de solidarité inébranlable qui existe entre les trois pays de l'AS. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a également invité le Conseil de sécurité de cette organisation mondiale à prendre des mesures nécessaires vis-à-vis des actions avouées de l'Ukraine, au Mali. Dix jours avant cette nouvelle sortie du Burkina Faso par rapport à cette affaire, les pays membres de l'AS avaient dans une lettre conjointe, appelé cette instance de l'ONU à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme. Les amis, rappelons-nous que le porte-parole du renseignement ukrainien, Andriy Yussov, a récemment avoué dans une vidéo, avoir fourni des informations aux groupes armés avant leurs affrontements face aux forces armées maliennes. Un aveu qui a porté un coup fatal aux relations bilatérales entre l'Ukraine et le Mali. Et pour répondre, les autorités maliennes avaient systématiquement rompu les relations diplomatiques avec Kiev. Cette réaction du Burkina Faso montre bel et bien que les trois états de l'AS à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont prêts à lutter conjointement contre leurs ennemis. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant l'AS. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont actuellement un niveau de solidarité inébranlable. Que pensez-vous de cette affaire ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.